Ce projet-là, c'était rénover, leur faire la gare, soi-disant la gare ne serait pas abandonnée, mais leur faire un accès, avoir des emplois sur place pour une population jeune qui, en plus, a des vrais problèmes d'emploi. En plus, aujourd'hui, il y a des critères, c'est-à-dire que ce centre commercial avait été, entre guillemets, dans les différents projets qui ont été mis en place, à chaque fois, on rajoutait, justement, pour faire plaisir aux écologistes, on l'avait verdit lui-même, le projet, puisqu'il y a des normes, c'est-à-dire que tu ne peux pas construire, aujourd'hui, un centre commercial si tu ne prévois pas, aussi, des zones vertes, etc. Il y avait 80 hectares de zones vertes qui devaient être aménagées, 4 000 arbres plantées. Des zones vertes, zones d'activité, zones culturelles, aussi, même si c'était une base de loisirs, c'était quand même apporter, aussi, et, tout d'un coup, ouvrir Gonesse à la modernité. Et je trouve que, et je rejoins absolument, mais alors, tous les élus du Val-d'Oise, il n'y a pas que le maire. Alors, le maire est socialiste, donc c'est assez intéressant. Non, non, mais... C'est pas un péché de socialiser. Non, mais les socialistes gouvernent avec les écologistes. Mais ce que je suis en train de dire... C'est plus possible ! Non, justement, j'allais dire l'inverse, Jacques. J'allais dire qu'au-delà du maire socialiste, tu as les élus, aussi, républicains, qui étaient pour ce projet, c'est-à-dire que tous les élus du Val-d'Oise... Les agriculteurs étaient contre, il n'y avait pas que les écologistes. Le FNSE a été contre. C'est important, quand même, il y a deux arguments. Il y a, effectivement, l'argument écologique, il y a l'argument, aussi, des terres agricoles, notamment en Ile-de-France, qui, peu à peu, disparaissent. Et on ne peut pas, à la fois, vouloir, notamment, de l'agriculture de proximité, c'est-à-dire pouvoir, toi, par exemple, dans le Val-d'Oise... C'est combien d'emplois, ton agriculture de proximité par rapport aux 10 000 qu'on abandonne ? Non, mais excuse-moi de rappeler, quand même, quelque chose d'un peu terre-à-terre. Oui, mais attendez, les contradictions, parce qu'en même temps, on veut tous acheter... Toi, dans le Val-d'Oise, tu veux acheter des produits agricoles du coin, mais s'il n'y a plus de terre pour faire sortir ces produits, Alors, donc, je vais oublier tous les jeunes de Gonesse qui ne trouvent pas d'emploi, je vais oublier 10 000 personnes sur le bord de la route sous prétexte que je veux garder des agriculteurs.